Hello c'est Taf et bienvenue sur la chaîne, on se retrouve pour parler de Yelan c'est le nouveau personnage qui a été révélé il y a quelques jours par Miyoyo Oyoverse ce personnage là c'est un personnage hydro et donc il y a plein de joueurs qui vont se demander mais qui est ce personnage dont on n'avait jamais entendu parler avant alors c'est pas tout à fait vrai parce que ce qu'on va voir dans cette vidéo c'est que il y a plein de détails sur elle qui sont déjà planqués dans le jeu donc il y a quelques informations et puis il y a plein d'informations qui sont sur le personnage directement dans des petits détails qu'il faut vraiment prendre en compte et prendre le temps de regarder et d'analyser. Si jamais il y a des joueurs qui attendent de cette vidéo une réponse sur est-ce que j'invoque plutôt Ayato, est-ce que j'attends de savoir si Yelan sera meilleur, on connaît strictement rien de son gameplay c'est pas le but de cette vidéo peut-être qu'elle sera DPS, peut-être qu'elle sera support, peut-être qu'elle sera meilleure qu'Ayato, peut-être qu'elle sera moins bien qu'Ayato. Ce qui nous intéresse c'est son histoire, le lore dans Teyvat. Alors pour commencer c'est un personnage hydro et qui dit dix personnages hydro, dix personnages nobles, extrêmement riches, etc. C'est le cas de tous les personnages, on a pour commencer donc avec ce qu'il y avait à Mondstadt, on a Barbara, Barbara c'est la fille d'un cardinal, c'est une descendante du clan Gunhildr, donc le clan qui a combattu le clan Lorenz II, le clan des losers. On a qui d'autre ? On a Ayato, le chef du clan Kamisato, on a Kokomi, la descendante de Sangonomiya, Zinkyu, c'est le fils d'un richissime marchand de Liyue, et qui est-ce que j'oublie, Tarta c'est Childe en anglais, Childe en anglais ça se traduit par jeune noble, donc clairement c'est un noble, et enfin on a Mona, Mona on connaît pas trop son histoire, tout ce qu'on sait c'est qu'elle fait partie du, comment ça se dit en langage de Teyvat, Exen Zirkel, donc c'est un mot allemand qui veut dire, Exen Zirkel c'est cercle des sorcières, donc un petit clan de gens hyper puissants comme Mona, qui est dans le genre divinatoire le top du top, il y avait Alice aussi dans ce clan, donc dans ce cercle, donc c'est vraiment quelque chose de plutôt bien installé, alors on connaît pas les origines exactes de Mona, mais elle a quand même de l'influence, donc autant dire que si l'arcon Hydro se dit, tiens je vais donner un oeil divin à ce personnage là, c'est que il a pas du sang de bourbe, clairement c'est du sang bleu qu'il y a, qui coule dans ses veines, donc Yelan est assurément d'une grande famille, ou en tout cas d'une famille extrêmement riche et influente dans l'univers de Teyvat, mais c'est pas les seules informations qu'on a, il y a d'autres informations qui sont cachées, pour ça on va déjà replacer un petit peu le contexte, avant de parler de Yelan, il faut parler de Liwei et du salon de thé, gardé par deux mollosses qui ne disent rien de plus que mmm et un, et il y a l'hôtesse la plus désagréable du jeu, quand on va sur le wiki, de bah Shui, l'hôtesse, on voit que beaucoup de joueurs n'aiment pas sa façon de parler, et ils se vengent avec des petits screenshots et des attaques en plein dans le salon de thé. Mais on va regarder son texte en détail. Vous vous trouvez à la maison de thé, êtes-vous préparé à venir ? J'espère que vous avez assez d'argent. Là on se demande pourquoi le thé est-il si cher ? Qui a dit qu'une maison de thé devendrait du thé ? Votre place n'est pas ici, si vous ne comprenez pas tous ces principes là, allez plutôt au théâtre ou vous balader dans la ville, faites pas chier sinon je sors les gardes. Bon en vrai qu'est-ce qui se passe dans ce salon de thé ? On a quelques petits détails, avec une quête d'Arcon où Tartalia vient récupérer des dettes. On a le marin à l'étage, présent que la nuit, qui nous raconte à quel point c'est cool pour jouer aux cartes. Et surtout, quelqu'un a laissé un message sur le panneau d'affichage de Li Wei. Qui est cette fille aux yeux de renard à la maison de thé, Yang Chang ? J'ai eu le malheur de m'asseoir à sa table la dernière fois et j'ai perdu tout ce que j'avais sur moi. Soit c'est une tricheuse, soit elle est payée par l'établissement pour dévaliser les clients. Donc clairement, ça joue de l'argent sur les tables du salon de thé. Ce que cette phrase dit aussi, c'est qu'une jeune femme aux yeux de renard l'a plumé ce gars-là. Et ça colle parfaitement à notre Yelan qui a des yeux uniques. En l'occurrence, si elle est comme Mona, elle est capable d'utiliser l'hydromancier et donc ça lui permettrait de tricher au jeu puisqu'elle connaîtrait les cartes des adversaires. Point supplémentaire qui vient confirmer tout ça, elle a un dé comportantif autour du coup. J'ai toujours pensé que les boucles d'oreilles du set du parieur étaient rouges et noires, les couleurs du casino. Mais quand on lit les détails du diadème, elles sont bleues surquoises, ce qui correspond aux boucles de Yelan. Donc en résumé, Yelan est une noble qui s'amuse à dépouiller les autres joueurs du salon de thé qui n'est pas vraiment un salon de thé la nuit à Liyue. Mais c'est pas tout parce que maintenant on va parler de sa cape. Elle a un air de ressemblance avec la cape de Keïa. Et il se trouve que via l'élique on a aussi vu le dos de la cape de Yelan. Sur le dos de cette cape, on peut voir un masque Fatui. Et clairement, les Fatui, c'est la mafia de Schneezdaya. Donc elle a une cape qui ressemble à cette de Keïa. Il a été envoyé par Schneezdaya pour enquêter sur Mondstadt. A la base, c'était quand même un espion. Alors il s'est repenti, il a avoué ses crimes, etc. Maintenant c'est devenu un capitaine de l'ordre de Favonus. Mais à la base, c'était un espion. Est-ce que Yelan, ce serait pas un petit peu la même chose, mais du côté de Liyue ? Et en plus, elle a un autre trait qui est similaire à Keïa. C'est que Keïa, par exemple, il passe ses journées, ses soirées à la taverne. C'est pas pour se bourrer la gueule, c'est uniquement dans un terme d'espionnage parce qu'il en profite pour écouter les mecs bourrés qui parlent beaucoup trop. Est-ce que Yelan fait pas le même genre de choses dans le salon de thé en plumant les joueurs pour essayer de tirer des informations ou des choses qui sont à son avantage ? Ça reste le même genre de choses. Donc moi ce que je me dis c'est qu'en fait Yelan, c'est pas vraiment un personnage de Liyue, c'est probablement un personnage de Schneezdaya. Donc toutes les théories qui disent que Yelan serait une sorte de cousine, de tante ou quoi que ce soit par rapport à Zinqiu, ça j'y crois pas trop. Moi je suis plutôt sur l'orientation, elle viendrait de Schneezdaya. Par contre elle est bien infiltrée ou en tout cas elle se fait passer pour une nana de Liyue parce que son œil divin, il est bien un œil divin de Liyue et pas un œil divin de Schneezdaya. On peut le comparer facilement avec l'œil divin de Tartalia. Donc beaucoup de choses qui sont de la théorie, de la supposition, de la déduction qui sont pas forcément vraies. On aura une confirmation ou non quand le personnage sortira dans quelques semaines. En tout cas moi ça me hype beaucoup, ça fait très longtemps qu'il n'y avait pas un personnage qui avait attiré ma curiosité en termes de lore et d'histoire. Donc ça c'est plutôt cool. J'espère que c'est le cas pour vous aussi. Je vous souhaite à tous un très bon jeu et à bientôt.